Salut, du coup j'ai 23 ans, je suis à la fac de Nantes, depuis quelques mois en médiation culturelle en MCCI dans la faculté des cultures et langues étrangères. J'ai toujours eu un petit dégain, un petit coup de cœur pour cette radio et j'aimais beaucoup ce côté alternative, des musiques qu'on ne pouvait pas entendre ailleurs, des choses que j'ai découvert, beaucoup de musiques de styles très différents, que ce soit en électro, en rap ou des trucs plus afro, je ne sais pas, caribéens. J'ai repris la radio en tant que bénévole depuis septembre, je suis programmateur musical entre autres, on est 7 à faire ça, tous bénévoles, on se voit tous les lundis soir, on écoute de la musique, on discute, on boit un peu de bière parfois et puis on programme les musiques qu'on aime. Je suis également dans une émission qui s'appelle Modulaire, qui est tous les jeudis de 19h à 20h, une émission qui est dédiée aux musiques électroniques dans son ensemble. Donc alors ça peut être des formations pour faire de l'animation radio, savoir comment parler, savoir comment faire des transitions entre des interviews, des plateaux musicaux, selon la personne à qui on a affaire aussi. Il y a également des formations, tout ce qui est technique, réaliser une émission, c'est pas évident, c'est beaucoup de commandes, au début ça fait un peu peur et au final on se rend compte que c'est pas si compliqué. Et puis il y a des formations plus journalistiques, de l'interview, donc il y a pas mal de possibilités et même en tant que bénévole c'est pas compliqué de venir à Prune en début d'année, on est plus de 200, donc la porte est grande ouverte. On est une équipe d'une dizaine de personnes et alors moi je suis plutôt en tant qu'intervieweur et également animateur. Alors hier j'ai fait des interviews notamment de DJ Lag, un Sud-Africain qui joue de la gomme, un sous-genre de la house. Et aujourd'hui j'ai plutôt la casquette d'animation comme je l'ai dit. Mon coup de cœur je pense que c'est un Turinois qui s'appelle Fabrizio Ratt et alors lui c'est un grand fou qui joue du piano, qui a une formation plus musique classique et qui a décidé de s'inspirer des sons électroniques de Détroit des années 80 en prenant des machines comme les Roland 909, 303 si ça parle à certains. Et qui du coup joue d'un côté avec un piano avec une main et de l'autre avec toutes ces machines, il bidouille en live et c'est impressionnant la dextérité qu'il a, lui je le conseille absolument.